Tu vas te retrouver à avoir bossé comme un con toute la semaine et à la fin de la semaine tu vas avoir quelques urgences et de l'autre côté tu vas te prendre le flot de ton environnement familial qui va te dire que tu n'es pas là. Donc tu n'as pas à délivrer d'un côté, tu n'as pas à délivrer de l'autre. En fait tu n'as à délivrer nulle part. Mon job principal c'est d'être le proxy de Xavier Niel vis-à-vis des entrepreneurs tech. Ça veut dire être comme lui, approchable, sympathique, réactif. Essayer quand un entrepreneur pose une question, de lui donner un input qui a de la valeur. Ces entrepreneurs à un moment donné peuvent envoyer un mail à Xavier et lui dire « Jean il était sympa » ou « Jean il n'était pas sympa ». Moi je ne veux pas qu'un entrepreneur il envoie un email à Xavier et lui disait « Jean il n'était pas sympa ». Ça me ferait super chier. Ça veut dire que je n'ai pas fait le job. Et je crois que c'est ça qui me stresse le plus. Et puis réussir. Donc réussir c'est faire de la perf et c'est avoir des boîtes qui lèvent de l'argent, qui à un moment donné vont se vendre ou vont se coter en bourse et on va être fier de la performance qu'on fait. Donc être le proxy de Xavier Niel et faire de la performance c'est mes deux mandats au quotidien. Antise est mon défaut numéro un, c'est que je suis bordélique. Et c'est pour ça que j'essaie de me créer des routines au quotidien. C'est pour essayer d'aller à l'encontre de ça. Et c'est pour ça que je ne stocke pas de papier et qu'heureusement que je suis né à l'ère d'internet et pas à l'ère du papier, sinon je serais mort. Et mon inbox est un espèce d'énorme bordel que je traite de manière linéaire et j'adore ça. Mais mon problème numéro un, c'est d'être bordélique. Et mon problème numéro deux, c'est mon besoin de reconnaissance et le fait que je dois passer très vite à autre chose pour être efficace ailleurs. J'ai une impatience, une intolérance, un besoin de reconnaissance qui sont démesurés. J'ai besoin d'être efficace. Donc régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mon objectif, c'est d'empiler les succès pour qu'on soit fiers de moi. Et fiers de moi, à la fois ma femme, mes enfants, ma famille, Xavier, les gens avec qui je bosse, c'est tout. J'ai besoin de cette reconnaissance-là. On poursuit tous à un moment donné un soi imaginaire mieux que l'actuel. Tu vois, c'est courant. Mais un peu comme les changements un peu drastiques, il faut qu'il y ait une espèce d'étincelle. Donc l'étincelle, souvent, c'est un choc. Tu vois, quelque chose de dur qui t'arrive et ce choc fait que tu réagis. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé pour bosser avec Xavier en septembre 2015 et que très vite, j'ai été surchargé, débordé et que je ne voulais pas échouer. Et donc, c'était cette volonté de ne pas échouer qui a fait que j'ai commencé à m'organiser. Cette obsession pour la reconnaissance fait que tu vas essayer de créer une relation qui est fructueuse avec les gens avec lesquels tu bosses, tu vois, ou une bonne relation. Et donc, c'est pour ça que tu te mets à leur place, c'est pour ça que tu n'as pas envie de te fâcher, c'est pour ça que tu as envie d'être patient, c'est pour ça que tu as envie qu'ils t'aiment et que les choses se passent bien. Et d'ailleurs, je me fais avoir toute la journée. Moi, je suis une bonne poire, je suis con. J'ai Xavier, je ne sais plus quoi, sur un deal la dernière fois, me dit « Ah ben, ce qui est génial avec toi, c'est qu'à chaque fois que je te file un deal, on repart avec un moins bon deal que quand je suis arrivé, tu vois. » C'est une blague, évidemment, c'est une boutade, mais c'est très juste. Donc, il n'y a pas juste de besoin de reconnaissance, il y a le besoin de faire les choses bien, ou en tout cas avec du cœur vis-à-vis des gens avec lesquels je bosse, quoi. Moi, mon quotidien, c'est un enchaînement perpétuel de rendez-vous, et j'essaie d'être à la hauteur de ces rendez-vous. Et j'enchaîne. Et en fait, c'est une boucle sans fin. Moi, j'enchaîne sans fin ce besoin de reconnaissance, de performance, de réussite, quoi. Et de temps en temps, je me pose la question de quel est le fil rouge ? Alors, le fil rouge, c'est des relations un peu particulières que je vais créer avec quelques entrepreneurs. Mais c'est un peu un détachement de mon univers professionnel. Et en fait, je cherche le fil rouge d'un point de vue professionnel, et je ne sais pas, en fait, ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Et je me questionne souvent. Donc, en fait, l'entrepreneur, il est seul. Il est seul parce que quand il entreprend, en fait, il est isolé. Et tous les entrepreneurs te le diront, en fait, ils sont tous très isolés. Et l'isolement, ça a toujours… Le mal a toujours de bonnes et de mauvaises vertus. Donc, la bonne vertu de l'isolement, c'est que ça fait que tu vas au fin fond de toi-même. Donc, comme ça, tu te comprends. La mauvaise chose, c'est qu'en fait, tu as besoin qu'on te change les idées, quoi. Tu ressors de ta journée, tu rentres chez toi. Si ta nana ou ton mec te disent « raconte-moi ta journée », en fait, je t'en supplie, non, tu vois. Je ne sais pas où il te racontait ma journée. J'en ai chié, tu vois. Je ne sais pas où il te la revivre. Et ce sujet autour de la solitude, en fait, tu te rends compte. Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en tant qu'investisseur, je ne pouvais pas régler les problèmes de tous les entrepreneurs. En fait, j'avais peut-être ce fantasme, ce besoin de reconnaissance où je me disais « il faut que je sois la personne à qui l'entrepreneur a envie de faire confiance et à qui il va se confier, etc. » En fait, l'entrepreneur, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de plein de gens. Et mon job, ce n'est pas d'être omniprésent. Mon job, c'est d'être là quand il en a besoin. Et c'est d'accepter le fait que en fait, sur 99,9% des sujets tu es un imposteur et qu'à ce moment-là, il faut être capable de présenter l'entrepreneur aux bonnes personnes qui ne le sont pas. Et puis, les 0,1% où tu n'es pas imposteur, là, il faut briller. C'est une insatisfaction permanente. Mais l'insatisfaction permanente, en même temps, c'est ça qui te permet d'avancer. tu vois, c'est le... En fait, le moment où tu te dis « j'ai réussi », c'est le moment où ça commence à partir en sucette. Il faut être heureux du succès. Il faut être grisé par le chemin que tu prends. Mais il ne faut pas être satisfait. Si tu es satisfait, tu n'en sors pas. Mais c'est juste que tu cherches un fil rouge, tu cherches des points d'ancrage. Et donc, quand tu es dans un métier dans lequel il y a beaucoup de diversité comme le mien, les points d'ancrage sont difficiles à capter parce que 90% de mon activité, en fait, c'est un renouvellement permanent. Et je n'en ai que 10% qui probablement est ancré avec des gens avec qui j'ai des relations un peu plus spéciales. En fait, c'est bizarre parce que parfois, tu connais les symptômes, tu connais la maladie, mais je te donne le remède et en fait, tu ne veux pas l'appliquer, tu vois. Et malgré le fait qu'à chaque fois que je vais passer une heure avec quelqu'un qui compte pour moi, ça va être... Tu vois, ça va me ressourcer. Ce n'est pas un réflexe que j'ai parce que le premier réflexe que j'ai, c'est de répondre aux sollicitations qui viennent à moi et pas de nourrir les relations profondes que j'ai avec certaines personnes. Et je ne sais pas encore te dire comment le faire parce que je peux me le répéter sans cesse. Seul répéter, ça ne suffit pas, tu vois. Il faut que ça rentre. Je ne sais pas si ça doit rentrer dans une routine, mais il faut trouver un déclencheur, quoi. Et je n'ai pas le déclencheur. Aujourd'hui, c'est... C'est un hasard. C'est que ça. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un goût prononcé pour l'esthétique que je ne sais pas appliquer moi-même. Donc, je ne suis pas un bon pâtissier, mais je cuisine un peu. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais j'adore dessiner. Et donc, je n'ai pas encore trouvé aussi la résolution à cette équation entre mon goût pour l'esthétique et pour l'absolu, en fait, et cette application dans le quotidien. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. J'essaye. Mais une espèce de fantasme qui, en fait, c'est juste un échec latent, quoi. Donc, c'est les deux gros sujets. Nourrir la relation qui compte et nourrir ce goût de l'absolu et de l'esthétique que, naturellement, je n'ai pas et qui va demander du travail. Il va falloir que je trouve du plaisir dans le travail de faire ça, mais sauf que je trouve toujours une excuse pour faire autre chose. Donc, déjà, le premier pas que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé ce dont je n'étais pas capable. Après, est-ce que c'est un aveu d'échec ou est-ce que c'est de la clairvoyance ? Ça, je ne sais pas. Si un entrepreneur me disait ça, je lui dirais, écoute, tu es capable de tout. Le seul frein, c'est toi-même. Mais bon, j'avais un prof à l'INSEAD qui était la personne en charge de ce programme de coaching que j'ai fait à l'INSEAD. Et en fait, ces personnes-là connaissaient parfaitement ses défauts. Et elle me disait, il y en a quelques-uns, j'ai décidé de les connaître et de ne pas les combattre. Je ne le ferai jamais. Je crois qu'il y a quelques sujets que je vais décider ou que je décide de ne pas combattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada